Bonjour, alors dans la vidéo précédente, on avait vu comment l'algorithme pour faire une addition était exactement le même dans le système décimal que dans le système binaire. On avait fait une addition de deux nombres dans le système binaire. Là, ce que je voudrais faire, c'est te montrer que finalement, l'algorithme qu'on utilise dans le système décimal pour faire une multiplication, c'est exactement le même qu'on va pouvoir utiliser dans le système binaire, et d'ailleurs dans n'importe quel autre système. Le truc qui est vraiment intéressant et assez sympathique dans le système binaire, c'est qu'en fait, on a très peu de multiplications à connaître, puisque les seules tables de multiplication auxquelles on a affaire, c'est la multiplication par 0 et la multiplication par 1. Donc c'est vraiment pas très compliqué. Il suffit qu'on se souvienne que 0 fois 0, ça fait 0, 0 fois 1, ça fait 0, et puis 1 fois 1, ça fait 1. Voilà, c'est les trois multiplications qu'on doit connaître, donc c'est assez facile. Alors là, on va faire une opération, donc je vais prendre deux nombres exprimés dans le système binaire, donc par exemple 1, 0, 0, 1, ça c'est un nombre dans le système binaire, on peut voir à quoi ça correspond dans le système décimal. Ici, c'est une unité, donc c'est 1, là j'ai 0 paquet de 2, là j'ai 0 paquet de 4, et puis là j'ai 1 paquet de 8. Donc en fait, ce nombre-là, c'est 8 plus 1, c'est-à-dire 9, donc ça c'est 9. Et ensuite, je vais multiplier ça par cet autre nombre-là, alors je vais prendre par exemple ça, 1, 0, 1, et ça, dans le système décimal, ce nombre-là, je peux l'écrire, c'est 1 paquet de 1, 0 paquet de 2, et 1 paquet de 4. Donc en fait, c'est 4 plus 1, c'est-à-dire 5. Donc cette multiplication-là, si je l'écrivais dans le système décimal, ça serait la multiplication 9 x 5, et 9 x 5, on sait que ça fait 45, donc il faudra trouver un nombre qui vaut 45, écrit dans le système binaire bien sûr. Voilà, alors là j'ai écrit cette opération comme ça, je l'ai posée directement, et ce que je voudrais, c'est que tu essayes d'appliquer exactement de ton côté, exactement le même algorithme que celui qu'on utilise dans le système décimal pour faire une multiplication. Alors vas-y, mets sur pause, et puis essaye de le faire en appliquant exactement la même méthode que d'habitude dans le système décimal. Alors maintenant que tu as essayé de ton côté, on va le faire ensemble. Alors je vais appliquer exactement la même technique que d'habitude, je vais commencer par multiplier ce nombre-là par ce nombre qui est ici, 1. Donc c'est ce que je vais faire dans cette première ligne ici, donc je vais avoir 1 x 1, ça fait 1, 1 x 0, ça fait 0, 1 x 0, ça fait 0, et 1 x 1, ça fait 1. Donc là en fait j'ai écrit 1 x ce nombre-là. Alors maintenant je vais passer à la position d'à côté, en fait je vais multiplier le nombre là, le nombre du dessus, par ce chiffre-là 0. Et en fait comme c'est là on est à la position des 2, des paquets de 2, je vais mettre un 0 ici dans la position des paquets de 1, des unités. Ça c'est exactement la même chose que ce qu'on fait dans le système des décimales, on se décale et on commence à cette position-là. Alors là j'écris 0 x 1, bon de toute façon je ne vais avoir que des 0 ici, puisque je multiplie ce nombre-là par 0. Donc je vais avoir 0 x 1, 0 x 0, 0 x 0 encore, et puis 0 x 1, ça fait 0. Là j'aurais pu ne pas écrire cette ligne-là, puisqu'elle ne va pas servir à rien, puisqu'il n'y a que des 0, mais je le fais pour que tu comprennes que j'utilise vraiment exactement le même algorithme que celui qu'on utilise dans le système décimal. Ensuite je vais passer à la troisième position, c'est celle-là, c'est la position des 4. Je vais multiplier ce nombre-là par 1, mais je vais rajouter des 0 ici pour tenir compte du fait qu'on est à la position des 4, la troisième position, qui est la position des 4 ici. Je vais faire 1 x 1, ça fait 1, 1 x 0, ça fait 0, 1 x 0, ça fait 0, et 1 x 1, ça fait 1. Voilà. Alors maintenant on va pouvoir additionner ça, tous ces nombres-là en colonnes. Donc là j'ai 1 plus 0 plus 0, ça fait 1. Ici j'ai 0 plus 0 plus 0, ça fait 0. Là j'ai 0 plus 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Ici j'ai 1 plus 0 plus 0, ça fait 1. Là j'ai 0 plus 0, ça fait 0. Et là j'ai 1. Voilà. Donc quand je fais cette multiplication en utilisant exactement le même algorithme que celui qu'on connaît pour le système décimal, j'obtiens que ce nombre-là, 1, 0, 0, 1, multiplié par 1, 0, 1, et bien ça donne 1, 0, 1, 1, 0, 1. Voilà. Alors maintenant on va voir si c'est cohérent. En fait je sais que cette opération-là dans le système décimal, ça c'est 9 x 5, donc je sais que ça doit être, ça fait 45. Donc en fait ce qu'on va faire pour voir si c'est juste, si c'est cohérent, on va écrire la représentation décimale de ce nombre-là. Alors ici, ce nombre-là, là j'ai un paquet de 1, ça c'est la position des unités, donc j'ai un paquet de 1, c'est-à-dire 1. Ici j'ai 0 paquet de 2, donc je ne l'écris pas, mais par contre j'ai un paquet de 4, donc là je vais écrire 4. Ensuite plus, ici c'est un paquet de 8, donc plus 8. Et puis là j'ai 0 paquet de 16, et par contre j'ai un paquet de 32. Ici c'est les paquets de 32, donc je vais avoir ici plus 32. Alors si je fais cette opération-là, 32 plus 8 ça fait 40, plus 4, 44, plus 1, 45. Donc effectivement, on trouve bien le résultat qu'on aurait trouvé si on avait fait cette opération-là en utilisant la base 10. Alors, pour que ce soit un petit peu plus clair, je vais réécrire en dessous les positions. Ici c'est la position des 1, là c'est la position des 2, des paquets de 2. Là c'est la position des paquets de 4, là c'est la position des paquets de 8, là c'est la position des paquets de 16, le double de 8. Et puis ici c'est la position des paquets de 32, qui est le double de 16. Voilà, donc si tu relis cette expression-là en pensant de cette manière-là, c'est 1 paquet de 32, donc 32, plus 0 paquet de 16, plus 1 paquet de 8, qui est ici, plus 1 paquet de 4, qui est là, plus 0 paquet de 2, que je n'ai pas noté bien sûr, puisque ça fait 0, plus 1 paquet de 1. Donc effectivement, cette écriture-là, on la lit directement de cette manière-là, et on trouve bien que c'est 45 quand on écrit dans le système décimal. Bon, pour terminer, je veux juste te rappeler que quand on fait cette vérification-là, on la fait uniquement pour nous, parce qu'on est habitué au système décimal, mais si on était habitué au système binaire, on n'aurait pas besoin de faire ça, puisqu'on saurait exactement ce que représente ce nombre-là. On aurait d'ailleurs probablement une manière de le dire, on ne dirait pas 45, puisque 45, quand on dit 45, c'est 45, donc c'est vraiment collé au système décimal. Si on n'avait pas ce système décimal, mais si on était habitué directement à travailler dans le système binaire, on aurait probablement d'autres noms pour dire les 32N, les 16N, et ainsi de suite. Et du coup, ce nombre-là, on n'aurait pas besoin de le traduire, on aurait un nom pour le nommer directement. Voilà. Merci.